donc on est parti séance de sport hop là et pauline elle a rendez vous avec les importants manisiens donc on pourra pas elle pourra pas faire la séance avec nous et puis si Miss Jess elle nous rejoint et ben ça sera parfait elle nous rejoint toujours après un peu elle arrive toujours après et en Belgique ils ont un décalage c'est ça je pensais que c'était pour les enfants mais là les enfants ça y est ils devront ah peut-être pas encore je sais pas si elle a encore des enfants à combien après des garçons à combien à l'école il me semble qu'ils sont autonomes maintenant allez on fait nos assouplissements et nos échauffements habituels les articulations des mains, des poignets, des doigts voilà et maintenant bien chauffer l'articulation du coude toujours avec la paume de la main au dessus de l'articulation et dessus, dessous vous ouvrez bien les doigts et vous poussez bien sur le bras tendu pour bien faire circuler le tendon et de l'autre côté toujours sur la respiration t'as vu on a dit que la caméra elle a fait comme un petit peu d'ailleurs elle fait yo-yo sur le zoom ah ouais je ne sais pas s'il fait trop chaud on va lui trouver des excuses aussi allez on bouge bien les épaules on les monte sur les dessins ça allait mieux après l'épaule Pascal l'a dit oui 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 ben c'était simplement le fait d'être appuyé sur l'épaule quand on faisait les exercices des jambes là et c'est l'épaule qui avait été démise tu sais l'épaule droite ah mais c'est comme moi c'est pas un canail c'est quelqu'un qu'est-ce que t'as vu ? qu'est-ce que t'as vu ? c'est mieux qu'une sonnette hein mon chien ah c'est pas la structure hein ben toi c'est un peu loin il faudrait venir qu'il y a quelqu'un à l'entrée mais ah mais tu sais qu'ils tentent ils tentent ils ont une odeur incroyable ah ouais à flair je sais pas on tourne ici on souffle sur l'épaule on inspire devant restez bien alignés surtout hein vous décollez bien la colonne vertèbre après vertèbre bassin rétroversier on souffle sur le côté on inspire au centre on se grandit mais c'est vrai qu'ils ont on dit qu'ils ont un sixième sens mais ah oui c'est l'air très 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 développé puis oui aussi hein et sur le côté comme ça on descend bien les épaules basses voilà et ici on vient tourner que le haut du corps on laisse bien le bas figé et on vient tourner ici on inspire de face on inspire de face on fait encore bien la colonne on va travailler surtout sur les abdominaux de la taille donc forcément un peu les jambes et un peu le haut c'est lié mais on va centraliser entre plat taille fine et ici sur les côtés donc là on tourne le bas de la colonne bien assouplir les hanches laine semi squat je vais resserrer un petit peu mes pieds mais c'était un peu large la jaune du bassin on descend appuie sur les talons et on va pas jusqu'au bout de l'écart on ne s'assied pas totalement c'est juste pour chauffer l'articulation de la hanche donc trois souffles on avale bien le nombril et on les repousse et ici je vais appuyer un petit peu on vient ouvrir la hanche on appuie bien on écrase bien là sur les orteils et quatre dans l'autre côté et quatre dans l'autre côté on ne s'en revienne alors tu n'as pas motivé Thérèse pour qu'elle revienne autrement parce qu'elle avait un rendez-vous à 9 heures et demie elle devait partir de chez elle à 9 heures donc compliqué donc ça n'allait pas ce matin Allez, quatre fois dans un sens, et quatre fois dans l'autre. Et quatre fois en ouverture. Le redrait, toujours vous portez vraiment de plat, un dos en ouvert à plat, et vous faites l'autre. Et ici, on vient faire, vous savez, les mollets, les chevilles, en écrasant bien et en passant le poids d'une jambe sur l'autre. Et voilà. Ça va ? Ouais. Allez, on attaque le tapis. On descend. On attaque le tapis, le pauvre. Il nous a rien fait. Oh, c'est vrai. C'est pas sûr, hein. Il nous fait transpirer. Allez. Donc, on va s'arrêter verser le micro-missé chimique. On s'expire bien. On va aspirer à fond, on se faire le vent, il faut se tenter tout le monde. On passe les pieds. On va aspirer. On va aspirer. Et on rentrer dans le poids. On est loin devant. On inspire. Et on retour. On va aspirer. Je me tape. Je me tape. Je me demande, je me demande. Je me demande. On pose les mains. Et on avance. En ténage. Je me demande. et en s'assure au bout du tapis t'as du soleil aujourd'hui oui, moi aussi oh non canaille, non, non, non non, c'est pas du soleil ici, mais j'ai canaille qui s'allonge à côté de moi voilà, là t'as le droit t'as le droit ici mais pas ailleurs, voilà, restez là vous ancrez bien les muscles dans le sol les jambes ici on se redresse bien loin on a un pied et on va descendre au maximum le ventre, le ventre, le ventre et on se redresse avant que vous mettez totalement à la fin on se redresse bien le ventre quand on descend on gonfle bien quand on remonte on creuse en descendant on va infliger le ventre on continue, on contrôle, on s'en fout on est un hélène on va faire des oblis on contrôle, on ajoutez ce position et on va faire des oblis et on imprille droit devant et on va venir souffrir en descendant les mains sont possibles comme si on posait quelque chose on est un hélène là, si on veut on insvire devant pour se poser on se redresse, on repose On va interposer, vertèbre par vertèbre, le dos au sol, en descendant tout doucement et en contrôlant sur le souffle et à s'enfermer le ventre. On va prendre un peu les clés pour faire la bascule et avoir les lombaires bien au tapis. On va faire l'état de pilates sur la respiration. Donc si vous le souhaitez, une main sur le ventre. On avance bien son bruit, on dégénère vraiment les visages de profond à l'écran droit. On inspire, on remplit d'abord le ventre, on ouvre les côtes flottantes, l'épaule qui s'ouvre bien, on remplit bien jusqu'en haut. On a les épaules qui descendent vers le tapis. On bloque, on souffle, on commence par les poumons, on resserre les côtes flottantes, le nombril. Et on continue de serrer ici, comme si on fermait. Peut-être pas de mettre sur les clés d'abord dans l'autre côté, on vient le guetter jusqu'au péril. Et on repart. Deuxième respiration profonde. Portez bien jusqu'en haut. On est bien consciente de l'autre côté, on voit dans l'île d'ordre. On bloque et on souffle. Et on gagne en serre du sang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Sous-titrage ST' 501 On monte les jambes de merveille d'autres, les jolies poches et les hanches, plus vous les mettez proches de la poitrine, vous dites que l'exercice sera facile, et on va venir tête au sol, main au sol, toujours les lombaires bien entrées, vérifiez la rétroversion, on va d'abord simplement venir pointe, monte, donc si vous sentez que vous creusez en descendant les poignées pieds au tapis, vous les descendez, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il risque d'y avoir un décolle long, l'intérêt c'est de souffler en descendant, inspirer avec les jolies en haut, pour tenir vraiment le bas du ventre et avoir un ventre bien, allez, on inspire en haut, On descend, pointe de vis-à-vis, on inspire, on gonfle le ventre, on remonte les jolies en haut, on inspire, on inspire, on remonte, on remonte, on descend, on inspire, on remonte. Deuxième exercice, on lette une jambe à la perpendiculaire, et on va descendre simplement l'autre en l'attendant. Donc, avec votre main gauche, si vous vous laissez le genou gauche levé, vous allez le poser sur le bas de la cuisse, posez votre main sur le bas de la cuisse, et on va pousser en sens opposé. Le genou veut monter vers la tête, le bras l'en empêche. Donc, inspiration, les deux genoux sont à la perpendiculaire, on gonfle le ventre, les poumons, les côtes flottantes, on bloque, on souffle, on tend la jambe droite par exemple, et on fait opposition sur la jambe gauche, et on revient, on va faire quatre à droite, quatre à gauche. Allez, vérifiez bien les volons versant, bien en crainte dans le tapis, la rétroversion, on met les genoux à l'équerre. Moi, je commence par tendre la jambe droite, donc main gauche sur le genou gauche, on est parti, première inspiration à l'équerre. On souffle, on tend la jambe, on fait une pression sur le genou gauche. On inspire, on relâche et on revient. On inspire, on relâche, 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 on relâche. Elle commence à chauffer dans la cuisse ? Ah bah oui, depuis un moment. Ok. Est-ce que vous sentez aussi les abdominaux travailler ? Oui. Oui, sous les poignées d'amour, il y a encore un petit reste d'abdominaux. Oui, on va faire les obliques après. Là, on travaille sur tout le ventre plat et les grands droits. Donc, pensez, quand vous êtes soufflé, que vous tournez la jambe, que vous appuyez, à bien montrer le ventre et fermer le pantalon d'autre petit jusqu'au périnée. Allez, on est parti sur le deuxième côté. On inspire, je ne pas les caisses. On revient, donc main droite sur le genou, droite. Et on souffle, portant la jambe gauche, on fait pression sur la jambe droite. On inspire, on revient. On souffle, on inspire, on revient. On laisse les jambes à l'équerre. On vient mettre les bras, je ne peux pas les mettre totalement à la façon du Christ, mais le but, c'est de poser les épaules sur le tapis, bien à plat. On laisse bien les genoux au-dessus des hanches, on les ramène par la poitrine, attention. Et on va souffler en partant les jambes à droite, la tête à gauche. Et on inspire, on revient. 4 fois de chaque côté. Décalez un petit peu de temps, je prends le mur. Hop là. Allez, on est parti. Le but, c'est de ne pas décoller les épaules. Donc, ce n'est pas grave si les genoux ne couvent pas le tapis. On inspire de face et on souffle côté. Ça, c'est bon pour les poignées d'amour. On inspire de face, on souffle sur l'autre côté. On inspire de face, on souffle sur l'autre côté. Je ne peux pas me faire ça. Mais vous faites à votre rythme. Sur vos respirations. Moi, j'ai plus qu'un de chaque côté. Vous avez besoin de poser les points de defier, les filles, les tapines, les chambres, les filles. On va bien sûr continuer cet exercice. On reprend, à sa rétroversée, lombaire au sol, lombaire équiporée, l'hélication, 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 l'hélication. On va protéger le dos, on remet les jambes à l'équerre et là on va continuer de travailler les poignées d'amour et la taille fine. Et on va venir ici, alors au choix, on va tendre par exemple, si je tends la jambe gauche, je laisse la jambe droite fléchie. Et si vous voulez accentuer le travail, vraiment j'ai des obliques, avec la main gauche sur le genou droit fléchie, on peut venir, voilà, on tend la jambe gauche et je viens croiser avec ma main gauche sur la jambe droite. Et je reviens au sol, j'inspire, je fléchis, je brasse. Donc avec le mouvement des bras, c'est un niveau avancé. Si vous voulez rester en débutant ou intermédiaire, vous ne faites que les jambes. D'accord ? Tendu, je fléchis, je fléchis. Allez, on inspire, les jambes à l'équerre. On s'ouvre, on le souhaite, on lève les épaules, on croise. On inspire, on gonfle le ventre, on verre bien à plat. On s'ouvre, on avale les jambes jusqu'au périnée et on tend la jambe. Et pourquoi pas croiser les bras. On inspire, on s'ouvre. Inspire. Inspire. On s'ouvre. On inspire. On s'ouvre. On inspire. On s'ouvre. On s'ouvre. Allez, on marche à côté. On s'ouvre. On s'ouvre. Et on revient position. On pose le dos au tapis. On inspire. On s'ouvre. On va commencer à sortir ici les obliques et les adhommes enraignés. On va venir continuer à travailler le ventre plat, on va monter, vous savez comment on a l'habitude de faire, en position un peu toboggan, donc fessiers des nez, cuisses des nez, et quand on est dans cette position-là, on va venir travailler avec les bras, droite, gauche. Donc là, on n'est pas sur le haut du dos, on est vraiment en bascule sur les trapèzes, d'accord ? Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le mouvement droite, gauche. Les hanches, elles sont bien filées, d'accord ? Je ne veux pas que le culille par droite et le culille par ta gauche. Ici, c'est stable, prenez, serré, il n'y a que le haut du dos, les épaules qui sont en mouvement. Ok, ok. C'est un peu libre avancé, ça. Si vous ne voulez pas, c'est un peu... Alors, attendez, je vais vous trouver un truc ici, c'est trop... Non, mais c'est bon, hein ! C'est bon ? Génial ! On est des professionnels ! On s'en rendait vraiment... Je ne sais pas si tu l'as connue, c'était une super fille ! Elle est partie en vacances, c'est le bon objet ! Ouais, elle est partie en vacances pendant un an. On mettez les pieds, l'armure de bâtard, et pendant que je fais l'exercice, et que vous le faites aussi, tu vas pouvoir me valer, pas de souci. J'ai appris à voir les épaules larmes. Là, tu rentres. Vous ancrez bien les pieds, talons dans le sol, pieds largeur de hanche. On gaine le tout, on inspire, on monte le bassin, et on bascule sur les épaules. On est gainé, vesti, puits, sangles abdominales. Ici, vous êtes un bloc, je pourrais bien m'asseoir. On tend les bras. Donc là, on est sur l'inspiration. On va venir souffler, venir mettre la main, si on peut, vers le pied ou la cheville. Ici, l'épaule gauche monte, l'épaule droite descend. La tête reste dans l'angle de la colonne. On revient, on inspire au centre, et on souffle sur le côté. Vous devez sentir ici qu'il y a une tension au niveau de l'aise, là, et ce qu'on appelle les objets, tout à peu ni l'autre. On souffle, on souffle à droite. On inspire au centre. On souffle à gauche. On inspire au centre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. On rebascule sur les omoplates. Et on souffle, on arrondit dans la colonne, verset par verset, jusqu'à la pique, jusqu'à remettre les ombelles. Oui, oui. Sorry. Ça va ? Appellez le cadre. Génial. On va basculer sur le côté, comme elle aime Pascal. Pascal. Mais ta fille, dis-toi, espèce de chien. On va le mettre dans le congélateur, ces chiens. Oh là là, il est allongé à côté. Il n'y a pas des petits bolivères ? Non, mais vous n'avez pas honte de faire ça. Ah si ! Moi, je vais en faire un manchon de mon toutou. Je vais en faire un peu mes cheveux. Je vais buper un congé, tout le monde. Je viens boire. Je regarde l'heure, mais je ne sais pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jiconque, donc je ne sais pas. Non. Je vais vous mettre sur le côté. Yes ! Une belle ligne droite. On est sur la cuillère, pas sur la manche. On a les abdos aimés, donc il y a ce petit commandaire là, au niveau de la taille. Et puis, on va travailler sur la longueur du corps. Donc, on a le bras le plus allongé possible, la tête, pas vraiment posée parce que sinon, elle va être un corps d'écart, mais le long du bras. Voilà. Je veux une belle ligne et que vous ayez conscience et puis que quand vous serrez les abdos, vous êtes sur la cuisse et donc là, sur l'épaule, vous avez un creux. Rien de ça, déjà, vous pouvez sentir les abdos travailler, de provoquer ce creux. On est d'accord ? Oui. Si c'est trop compliqué au niveau des jambes, pour tenir l'équilibre, vous pouvez fléchir la jambe au sol, mais uniquement la jambe au sol. Pour l'exercice où le corps reste au sol, je mets ma main opposée devant, faire trépied, pas faire de bascule. L'important, c'est d'avoir la taille bien gainée, là, les abdos, ça doit être bien serré. Les hanches l'une au-dessus de l'autre, donc pas de bascule avant-arrière. Et on va simplement faire le mouvement d'abord de la jambe. Allez, vous allez voir, ça va se compliquer au fur et à mesure du temps. Donc, on inspire au tapis, toujours cet écart de taille ici, là, vous pouvez pouvoir avoir un courant d'air qui passe. Laissez passer les petites fourmis. On inspire au tapis, on souffle, en levant la jambe. On inspire au tapis, en souffle, en levant la jambe. Donc, on travaille beaucoup les abdos, les obliques, et vous devez sentir ici tout le gainage qui te fait le long de la cuisse, au niveau du genou, et le long du tibia extérieur, jusqu'aux orteils, parce que la jambe est en pointe. Allez, on inspire au sol. On souffle, on inspire au sol. On souffle, 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 on souffle. Et on repose la jambe. Là, cette fois, la jambe est posée, les deux talons sont un entre l'autre. Si vous avez la jambe au sol, vous maîtrisez le lever ici, et vous concentrez sur la taille. On va mettre la main qui était en trépied devant, le long du corps, et je veux que vous leviez ici, le plus possible. Et on repose. Donc, on inspire ici, toujours avec ce contrôle habituel, et on souffle. On ne vient pas abâchir la taille sur le tapis. D'accord ? Je ne veux pas que ça. Je veux qu'on garde cette ligne, qu'on garde le gainage, qu'on monte juste l'épaule, le long. Vous savez, comme quand on est debout, et que je vous fais descendre sur les côtés, là. D'accord ? La taille, elle reste bien creusée, bien dessinée, bien glénée. Donc, on est ici, sur le bras, la tête droite, la colonne bien alignée, la main sur le dessus, le long de la jambe. Et comme on a fait pour la jambe, on laisse ce creux, on vient souffler, en amenant les doigts le plus près que possible. On en est loin, on n'est pas encore comme les chimpanzés, mais on garde bien ce creux ici. On doit bien garder le creux, bien comprendre que les grands droits restent guénés, et que c'est les obliques que l'on vient travailler. Allez, on inspire, on souffle, on descend le bras. On inspire. Et donc, si vous vouliez descendre l'épaule, on déjeuner. On inspire. On garde. Et on pose. Dans votre tête, vous devez imaginer que vous êtes sur une ligne droite, étirée par les pieds, étirée par le sommet du crâne, parce que la tête ne vient pas sur le côté. D'accord ? La tête, elle suit simplement le bras. Et pour mieux comprendre ce concept, et bien maintenant, on va faire la jambe, le bras. Et on est parti. On inspire. On inspire au sol, toujours les hanches, le dos dessus de l'autre, le creux à la taille. On inspire bien, on remplit. Et on va souffler en levant. Et la jambe tendue, et la main vers le genou. Et on repose. Et on contraint. On inspire. On inspire. On souffle deux. On inspire. On souffle trois. On inspire. On souffle quatre. Et on brûle. On roule. Et on va se le côté. Est-ce que c'est à l'été ? Est-ce que c'est à l'été ? Est-ce que c'est à l'été ? Ah, je vois. Il est tellement bien étalé dans la caméra. Ah, regardez que je ne me vois pas de l'été. Ah. Là, je trouve que tu ne fais pas très bien les exercices. Mais c'est dingue. Ça, c'est parce qu'on n'a pas fait la promenade du matin. Après, il me fiche la paix. C'est ça. Il y a un moment qui est là. Il lui faut sa petite promenade. Oui. Ah. Alors, tu es une mauvaise mère, hein ? Oui. C'est ça. Elle s'occupe bien avant de s'occuper du chien. C'est bien. C'est bien, Mascale. Félicitations. C'est toi qui t'occupe de toi avant de s'occuper du chien. On se met de l'autre côté. Toujours sur la cuisse. On se met de l'autre côté. On écrasera la manche. Ici, on a les abdos glinés. Donc, on a le petit creux qui se forme pour laisser passer le courant d'air. On est bien aligné du comédéral jusqu'aux orteils. Si on a besoin, on fléchit la jambe au sol pour avoir l'équilibre. Et on est parti tout d'abord, simplement, la jambe. On inspire. On est complètement aligné. On souffle. On monte. Attention de ne pas écraser la hanche. On sent bien que c'est les obliques qui travaillent. Et on inspire, on porte. Alors, tout est gainé, même quand on souffle. Parce que souffle, ça veut dire qu'il n'y a pas malé le nombril. On ferme les pantalons trop petits, là. Et vous voyez jusqu'au périnée. Trois. Trois. Et on inspire. On inspire. Et on inspire. Et les deux en même temps. On inspire. On inspire. On inspire. alors en fait on va en rajouter un et on rechange la beauté pour faire l'autre pour pas qu'il soit jaloux ici on va venir tendre toujours pied pointe toujours avec le creux tendre la jambe elle va rester cette fois immobile donc toujours gainé tout est gainé ici et on va venir monter ici le bras vers le plafond donc au lieu de le descendre vers le sol on va étirer la taille vers le haut ici et on va redescendre mais cette fois on laisse la jambe en l'air c'est bon pour vous ? ouais super allez on laisse se poser on inspire plutôt au sol on monte la jambe on souffle et on démarre l'exercice inspiration jambes tendues ici abdôgue et nez on souffle on monte la main on inspire on redescend juste la main on souffle on monte la main on inspire on redescend on souffle on monte la main on inspire on redescend et on va le faire de l'autre côté oh je suis en train de coller sur le tapis ouais moi aussi du jour oh peut-être ce serait mieux qu'on passe pas sur le tapis mais sur une serviette ouais mais la serviette ça bouge là ouais c'est malheureux mais là les tapis sont pas adaptés à la compétition allez on se revient dans la position on gaine on a bien un petit truc là à la taille on est bien sur la culisse tout est tendue tout est étiré main sur le fessier on inspire au sol on souffle on tend la jambe pied pointe on inspire jambes tendues au sol enfin levé pardon on souffle et on souffle on double Kurin au solen On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on souffle, dernier, on souffle. Normalement quand on fait cet exercice là, on fait sentir ici le muscle qui vient marquer la taille de travail. On va passer à la partie du désert sur le coude. Parce que je ne vais pas laisser du air sanguinage quand même. Donc on va continuer, soit comme on est sur les deux j'ai entendu, soit c'est possible sur le genou. D'accord ? J'ai entendu du dessus et je vous montre. Premier exercice, on va simplement rentrer, descendre. Ok ? Sur le coude, je pense que c'est plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Donc on pense à garder l'épaule basse. La musique est un peu forte et du coup on ne t'entend pas beaucoup. Mais elle a quoi ? La musique est un peu forte. Elle est un peu forte la musique. Ah ! Je suis au plus bas, je suis à un degré. Je vais la couper. Oui parce qu'en fait comme tu es loin du micro, on t'entend loin, tu vois. Oui. Ah mince. Et oui. Mais bon. Et là comme ça c'est mieux. Ah bah c'est top. Oui, c'est très bien. Bon alors donc, Mitalique elle a gagné. Pas de musique. Allez, on descend. Mais oui, ça gagne toujours. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas des warriors conviens. Exactement. Ici, si vous avez besoin de faire le mouvement avec le bras, vous faites le mouvement avec le bras. Mais le but c'est simplement de monter la taille sur le souffle, inspirer en bas. D'accord ? Vous voyez bien parce que le tapis est gris, le pantalon est noir. Donc il faut simplement monter sans contracter votre épaule. D'accord ? Elle est contractée parce que vous êtes dessus, mais je veux dire sans la recroquiller. Laissez-la bien basse, sinon vous allez souffrir. On inspire, on souffle en bas. On inspire en bas, on souffle en bas. On inspire en bas, on souffle en bas. On inspire en bas, on souffle en bas. On en a fait quatre. Maintenant, on vient monter en haut et on fait petit bascule. Un, deux, trois, quatre. Et on repose. Allez, j'ai pas fait 30 secondes, j'ai fait sur quatre respirations. Ouais. C'est impossible. C'est impossible. Ah ouais. Dis donc, qu'est-ce que j'ai perdu au secours ? Et c'est parce que c'est sur l'épaule droite ? Oui. Je pense que c'est parce que c'est sur l'épaule droite. On va essayer de l'autre côté. Voilà. Tentez-vous du milieu. Allez, dénagez. Allez, jouez, Alia. Oh. Ah oui, c'est chien. Allez, toi aussi. Les points qui sont tous couchés sur les poteuils, ils nous ont foutu la tête. Alors là, moi, c'est Oudy et Paline qui jouent. Alors, le quai ? Ouais. Allez, on est parti. Léon, bien l'autre et le haut de l'autre. La ligne du corps toujours bien étirée. On inspire en bas. On monte. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, c'est bon. Ah ouais. Il faut qu'on remue jusqu'où ton épaule droite. Oui. Allez, dernier. Et là, on inspire. On reste en haut. Petit bascule. Un, deux, trois, quatre. Et on pause. Et on bascule sur le ventre. Allez, on va faire le gainage de face. Vous mettez les pointes de pied. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'encre place, il n'y a pas de gainage. Un, du coup. J'ai parlé trop vite quand j'ai dit que c'était sage. Ici, on vient mettre les pointes de pied dans le sol. On vient basculer à quatre pattes. On positionne bien les mains sous les épaules. Les épaules sont basses. Vous ne rentrez pas les épaules dans le... La tête dans les épaules surtout. Ici, on éloigne les genoux pour qu'ils ne soient pas dans la lignée des hanches. Voilà. Et on pousse sur les talons pour faire une belle planche. D'accord ? Donc, pas de fessiers en l'air. Pas de... Simplement une belle planche. On compte quatre. Et puis, après, on va la mobiliser. Allez, quatre respirations. Une. Un un. Un. Un deux. Un, deux. Qu'est-ce qu'il y a? Un un. 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 Un quatre. On inspire. On vient mettre le genou au milieu. Un souffle, on ramène. Un. 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 et quatrième on croise à nouveau les genoux en soufflant on pose on ramène les genoux au sol ça va ? oui c'est très dur mais ça va les épaules elles suivent ? oui les épaules elles suivent ok super je crois qu'Anique nous a quitté je ne sais pas si elle a eu le coup de fil j'ai entendu on va revenir on reste dans la position quatre pattes gainage on va venir pousser sur les talons donc à nouveau en gainage et on va revenir ici en soufflant sans poser les genoux inspiration tendue souffler les genoux vers le sol mais pas au sol d'accord ? on est parti on est en temps on pousse sur les genoux on fait une belle planche on souffle genoux vers le sol sans creuser les reins toujours une belle planche on souffle deux trois quatre on tombe on vient ici souffler j'en vais quatre et on pose on inspire j'en tendue on souffle j'en écarte on inspire j'en tendue j'en écarte deux inspire inspire trois inspire inspire quatre on inspire on pose les genoux allez détirez les épaules et le dos en descendant le fessier vers les talons et on revient alors voilà tu fais chaud ça donne du chaud le guinage je suis d'accord avec toi ouais ça va Nick ? oui bon on fait un dernier exercice et on fait les étirements Thomas j'ai pas compris je veux dire on refait une série d'exercices comme ça dans la position à quatre pattes et après on fait les étirements ça vous va ? oui yes ok donc position du guinage toujours la même façon les mains sous les épaules les épaules basses le dos bien droit mais cette fois on vient rapprocher les genoux sous la taille et on va aller travailler bien sûr notre taille puisque c'est le but de la séance donc on vient au choix donc je vous donne la position débutant avancée et intermédiaire et avancée première position simplement tendre la jambe et la ramener sans la poser et la tendre et la ramener ok on tendre la jambe et en plus on pousse ici sur le talon et on ramène on pousse sur le talon et on ramène et troisième position donc avancée on est en équilibre genou gauche main droite épaule basse toujours on inspire on tend quand on souffre quand on tend donc on pousse sur le talon et en même temps on pousse sur la main et on ramène ici la main le genou sans les poser et on souffle on tend ok il y a les talons en plus donc ça fait travailler l'oblique en plus des grands bras back on inspire on inspire à quatre pattes trois en fait d'accord dans la position quatre pattes je ne peux pas dire repos parce qu'on est les gays de partout et on souffle en tendance et on sent bien les abdominaux qui travaillent deux trois quatre on ramène en pause on garde les mêmes côtés et on vient cette fois sur le côté ici on tend on pointe on tend on pointe ok et donc si on veut ajouter en niveau avancé la main opposée cette fois la main elle va venir hop là je vais éviter de me prendre le mur sur le côté allez il faut vraiment sentir que vous travaillez l'équilibre donc ces obliques en plus des grands bras on est parti gardez bien vos lombaires à plat surtout toujours bien guiné que ce soit en position respiration ou sous on inspire à quatre pattes on souffle en ouverture on inspire trois on inspire quatre on ramène on lâche nos bras qui ont servi de support et on change de côté on est parti pour devant derrière et puis on enchaînera sur côté c'est parti pour vous c'est bon ouais oui super on inspire à quatre pattes on repousse tendu inspire 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 quatre sur le côté inspire inspire on pose et on ramène allez vous étirez fessiers vers le les talons et vous étirez le plus possible les bras en écrasant bien cette sangle abdominale sur les cuisses c'est très important parce que c'est la seule façon que vous avez d'étirer vos abdominaux allez vous pouvez sentir sur l'inspiration que tous les petits muscles ici des lombaires le long de la colonne tous s'étirent parce que vous êtes obligés de bronce les ventes et qu'ils luttent contre les cuisses vous écrasez bien la sangle abdominale j'ai tout tenté oui et vous vous redressez vous remettez en position quatre pattes et on va venir ici étirez l'ouverture du bras en laissant les hanches bien ouvertes pour étirer les obliques vous soufflez vous refermez vous inspirez vous étirez au maximum même ça mon épaule est douloureuse à droite ah ouais elle est complètement démusclée la peau vieille c'est que tu manges aussi des choses qui sont inflammatoires parce que tout en fait c'est qu'il y a de l'inflammation oui je mange de la viande et du fromage ah là 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 ah là là ça n'a pas du tout du tout du tout ah là 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 c'est une quête sur l'autre côté mais ça n'inflamme qu'à droite parce que c'est là que ça a été abîmé ouais c'est ça trois fois vos respirations on repasule sur les talons on vient se positionner à accroupir allez vous déposez vos pieds à plat vous restez dans la position accroupir pour bien étirer l'eau du dos position boule et bien écraser les arbres quand vous avez stabilisé les trois respirations vous posez les mains devant les orteils et on vient tendre les orbes en laissant le haut du corps le plus lourd aussi vers le dos vous avancez après vous avancez que le talon soit au niveau des orteils de l'autre jambe. Vous pouvez vous attraper les orteils du pied avant ou la cheville bien mouillée. Et on tend la jambe arrière. Les trois respirations, on sent bien les étirements de la colonne, de la hanche, de la taille. On garde la main opposée à la jambe fléchie devant sur le pied, la cheville ou la taille et on vient ouvrir les bras extérieurs de la jambe fléchie avant. Trois fois, on ramène, on fléchit à niveau les deux genoux, on pose les deux pieds côte-à-côte et on change le pied avant. On attrape les orteils ou la cheville ou le tibia ou le volet et on vient tordre la jambe arrière. Trois respirations, on ferme de l'autre côté, trois respirations en ouvrant le bras sérieux. Toujours la jambe arrière tendue, on vient plécher les deux jambes, on tend les deux jambes et on vient attraper au niveau de ses lombaires là et on fait une pression extérieure. On descend le long des fessiers, des cuisses, des genoux et on descend le plus bas possible vers le sol. Sur trois respirations, on appuie bien en extérieure et on inspire en remontant l'intérieur, en pression du pied jusqu'à l'intérieur. Allez, on laisse bien aller le haut du corps, on vient plécher les genoux légèrement, on plécher les paumes de main au-dessus de l'articulation des genoux et on vient conscientiser qu'on reprend de l'énergie du sol en passant. Comme si vous aviez une lumière montée le long de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de l'art, genoux, cuisses, hanches et hop, elle s'empare du coccylis et vous déroulez. Pologne vers tes bras, de tête par vertèbre, tout en inspirant l'énergie et en sentant la lumière qui remonte, qui remonte, qui remonte et qui retourne au soleil. Et vous ouvrez bien les bras, vous étirez un maximum, vous allez basculer sur la coin des pieds si vous le souhaitez. On pléchit les genoux et on relâche tout. Et on remonte doucement. Ça va, bien. Ça va, c'est vrai. Merci. Ça va, c'est vrai. C'est vrai. J'aime oui.